Vision prophétique de la construction à Jérusalem d'un troisième temple virtuel Mon nom est Gwendolen Song et Je suis une messagère du Seigneur pour l'époque appelée Grande Tribulation. Si vous vous intéressez aux articles et à l'actualité concernant le troisième temple à Jérusalem, vous serez sans doute très surpris par cette prophétie. J'ai reçu une vision surnaturelle du troisième temple ce matin lorsque Je me suis réveillée. J'ai vu des millions de gens recevant la marque de la bête dont partent l'Apocalypse 13 et 14. Et ensuite j'ai vu ce chef-d'œuvre de Satan sous plusieurs angles. Il est fort possible, mes amis, que le troisième temple ne soit pas du tout un bâtiment réel. Il est très probable que le troisième temple à Jérusalem soit un temple virtuel. Si vous avez passé du temps au Moyen-Orient, vous devez être familier avec cette phrase. Nous servons tous le même Dieu. Nous l'appelons juste par des noms différents. Le pape François lui-même a répété ce mensonge venimeux. Ce slogan fait partie de la trame du vocabulaire pour asseoir la construction du troisième temple. Ce troisième temple, vous pouvez le visiter depuis n'importe quel endroit sur terre si vous portez l'implant RFID. Si vous êtes un juif et vous voulez adorer Hachem, et bien vous pouvez adorer Hachem dans le troisième temple virtuel. Si vous êtes un musulman et vous voulez adorer Allah de l'intérieur, par l'œil intérieur de votre esprit, vous pouvez aller au lieu sacré qui est un endroit virtuel et y adorer Allah. Si vous êtes un chrétien et que vous voulez adorer Jésus, vous pouvez aller au temple virtuel par l'œil de votre esprit et adorer Jésus. Cela a été soigneusement planifié par les anges déchus. Même la grande ruée appelée Pokémon GO fait partie de ce plan. Les gens qui avec leur smartphone sont à la poursuite de trésors cachés qu'ils ne peuvent découvrir qu'en se rendant sur un site localisé par GPS. Ce que le Seigneur a partagé avec moi ce matin, mes amis, c'est que chacun peut se rendre virtuellement au Saint des Saints, de lui-même, aussi souvent qu'il veut. Il suffit d'en formuler la pensée et « vous y êtes ». La marque de la bête interfère avec la glande pinéale modifiant l'état de conscience, et là se tiendra Barack Obama au beau milieu du temple, le troisième temple utilisant le troisième œil, la glande pinéale. Il doit aussi y avoir un pèlerinage sponsorisé par l'antéchrist qui permettra à des millions de gens de se rendre annuellement à Jérusalem pour se tenir sur le lieu supposé du premier temple. Autrement dit, si vous prenez l'avion pour la destination la plus sacrée de toute la planète, vous pouvez aller au mont du temple où les Juifs attendent la construction de leur troisième temple en dur. Et là vous pouvez avoir un bonus virtuel, vous serez à même de voir d'autres trésors cachés que ceux qui regardent depuis chez eux ne peuvent pas voir. C'est comme une bénédiction spéciale pour avoir voyagé jusqu'au temple à Jérusalem, ce très prisé morceau d'immobilier que tout le monde s'arrache. Votre puce RFID analysera les coordonnées GPS pour le mont du temple, et vous serez en mesure d'expérimenter un plus grand niveau d'extase spirituel, mais au prix de votre âme. 2 Thessaloniciens 2,4 nous dit que l'antéchrist s'opposera et s'élèvera contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, de sorte que Lui-même s'assiera dans le temple de Dieu, se présentant Lui-même comme étant Dieu. Et où l'antéchrist s'est-il érigé pour être exalté ? En deux endroits. Si vous prenez la marque de la bête, cette technologie de démon vient d'entrer dans votre temple, votre corps où l'Esprit de Dieu est supposé demeurer. Mais puisque vous avez choisi de prendre la marque de l'ennemi de Dieu, vous serez séparés de Lui pour toujours ? Et l'autre endroit où l'antéchrist s'érige pour être adoré, c'est à Jérusalem, à ou près du mont du temple, là où les Juifs attendent la construction de leur troisième temple. Vous pensez que cette idée est folle ? Pourtant, si c'est vrai, c'est le plan le plus intelligent qui puisse se concevoir, au point que seuls les anges déchus à l'intelligence supérieure pouvaient y aboutir, élaborant progressivement leurs plans au cours des milliers d'années passées. Mais les voix du Seigneur sont de loin plus élevées que les leurs, et le Messie aura le dernier mot. Lisons psaumes 2, 4 à 12. « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai ouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en Lui. Amen. Alors mes amis, comment réagir à ce rêve que le Seigneur m'a envoyé ? Deux options, vous pouvez dire que c'est stupide, ou bien vous pouvez le soumettre en prière au Seigneur. Car le Seigneur va m'envoyer à travers le monde dans les jours à venir pour annoncer sa venue glorieuse et cette révélation sur la marque de la bête qu'il faut refuser, fait partie du message qu'il souhaite que Je délivre au monde. Donc, comme vous pouvez le constater, les peuples de la terre vivent une heure précaire. Nous vivons à une époque où de sérieuses décisions doivent être prises sur comment nous dépensons notre temps, notre énergie et ce que nous acceptons de recevoir à l'intérieur de nos corps. Cette technologie d'un plan va vous donner cinq minutes de connaissance reptilienne et vous condamnera à l'enfer de façon irréversible. Je veux conclure cette vidéo avec l'une des prophéties les plus marquantes au sujet des événements des temps de la fin. Elle a été reçue par le prophète Osée il y a quelques milliers d'années et elle est toujours valable aujourd'hui. « Mon peuple est détruit faute de connaissance, car toi tu as rejeté la connaissance, et je te rejetterai de sorte que tu ne seras plus prêtre pour moi, car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi j'oublierai tes enfants » . Préparons-nous tous pour la venue du Messie, soyons tous prêts à tout instant à le recevoir en vivant dans l'habit de la droiture. Si vous ne recevez pas Jésus-Christ aujourd'hui, alors vous êtes à une heure cruciale pour venir humblement devant Lui, pour reconnaître qui Il est et Lui demander de venir habiter dans votre cœur. Invitez-le dans votre cœur aujourd'hui, tout repose sur votre foi en Lui et ce qu'Il a accompli sur la croix du calvaire. Il est descendu depuis Son magnifique trône dans les cieux pour payer le prix de tous les péchés de l'humanité. Il a fait ça pour nous tous et c'était suffisant. Vous ne pouvez pas gagner votre place au paradis. Vous ne pouvez pas accomplir suffisamment de bonnes actions pour obtenir un ticket pour la gloire. Non, vous devez vous repentir des péchés dans votre vie et lutter pour vivre dans la sainteté jour après jour, comme c'est établi dans la Sainte Bible. Prenez la bonne décision aujourd'hui les amis. Décidez d'endosser toutes les douleurs et les déceptions dans votre vie et demandez à Jésus de vous porter jusqu'à la ligne d'arrivée de la foi. Si vous voulez Me contacter par e-mail pour Me dire que vous cherchez à avoir une relation avec Jésus, ou si vous avez juste besoin de prière, s'il vous plaît, envoyez-Moi donc un mail à gwendolen-song à gmail.com. Mes amis, préparons-nous pour la venue du Messie, car Il vient à une heure que personne ne connaît. Shalom. Merci. Sous-titrage ST' 501